Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'application VMI+. Je vais le présenter en tant que particulier. Après avoir téléchargé l'application, je sélectionne le bouton particulier. Ici, je peux accepter les termes de condition d'utilisation après les avoir lus. Je clique sur le bouton connexion. Ensuite, j'autorise mon application à pouvoir scanner les appareils à proximité et mon téléphone portable va pouvoir scanner toutes les machines qui sont autour de moi. Pour identifier la machine, je peux cliquer sur le bouton de la lampe torche qui permettra de pouvoir faire clignoter la LED de la machine en vert et me permettre d'identifier la machine. Une fois la machine identifiée, je clique sur le bouton apairage. Ce bouton apairage va faire apairer l'application avec la machine. Au bout de quelques secondes, nous allons arriver sur la page d'accueil. Voici la page d'accueil. Nous avons trois boutons disponibles. Découvrez nos nouveautés qui permettent de pouvoir rediriger directement sur le site VMI et le bouton paramétrer qui permet de pouvoir paramétrer les paramètres de la machine et le bouton maintenir qui permet d'accéder aux maintenances. Je clique sur le bouton paramétrer. Paramétrer, on mène sur un onglet avec plusieurs boutons. Paramétrage, c'est le bouton paramétrage simplifié. Lui permet de pouvoir modifier le mode de soufflage de la machine et les températures de consigne. Le bouton mode spéciaux, ensuite, me permet de pouvoir activer ou désactiver le mode vacances, le mode boost, le mode surventilation et le mode débit fixe. Ensuite, nous avons les boutons plage horaire qui permet de pouvoir optimiser les paramètres de ma machine en fonction des jours. Et ainsi configurer la température de consigne de préchauffage et le mode de soufflage en fonction des différents jours. Donc, de retour à la page d'accueil, je peux cliquer sur le bouton maintenir qui me permet d'accéder à la maintenance de la machine. Le bouton les infos disponibles me permet d'accéder aux informations de vie de la machine et des capteurs. Le bouton historique de la VMI me permet de pouvoir rentrer mon adresse mail pour lequel je recevrai un historique de la vie de la machine depuis son installation. Le bouton changement de filtre me permet de pouvoir effectuer un changement de filtre. Le bouton mise à jour logiciel permet de pouvoir mettre à jour le firmware de la machine avec la version la plus récente. Et le bouton intervention SAV me permet de pouvoir accéder à des paramètres plus précis si le SAV le demande. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501